Depuis le rachat de près de 80% des actions par Mobili, les joueurs touchent à chaque fin de mois leur salaire. Ils ont touché 5 ou 6 mensualités jusqu'à maintenant, et même pour les primes de match, les responsables de Mobili sont presque à jour avec les joueurs puisque ces derniers ont perçu toutes les primes, sauf celle de l'essai du MKA. La situation financière du club s'est améliorée depuis la venue de Mobili, mais l'option des dossiers chauds attendent les responsables de Mobili notamment celui des arriérés. Il y a des éléments auxquels le club doit beaucoup de mensualité et les responsables de Mobili ne veulent certainement pas que les choses traînent davantage surtout qu'ils seront obligés de payer jusqu'au dernier centime ou de trouver des accords avec les joueurs, qu'ils ne retiendront pas à la fin de la saison. Le paiement des arriérés se fera sans nul doute à l'inter-saison. Les responsables de Mobili avaient rassuré dès leur premier jour de leur venue en leur affirmant qu'ils ne doivent pas s'inquiéter pour leur argent et qu'ils seront régularisés au moment opportun. Pour ne pas débourser des sommes colossales uniquement dans la régularisation de la situation des joueurs, les responsables de Mobili vont négocier avec les concernés et cela pour tenter de trouver des accords avec eux. Il y a des joueurs qui touchent des salaires astronomiques et qui n'ont rien apporté à l'équipe. Ils n'ont même pas réussi à s'imposer sur l'échiquier des Canaries avec les différents entraîneurs qui se sont succédés à la tête du staff technique. Les responsables de Mobili seront appelés à débourser des milliards à l'inter-saison pour le paiement des arriérés seulement sans parler du recrutement et des stages qu'effectuera l'équipe en prévision de la saison prochaine. Il y a même des joueurs qui avaient quitté la JSK au mois de juillet dernier et qui n'ont pas encore touché leurs arriérés à l'image de Benzé.